Aujourd'hui, c'est Fulton, petite chambre déco de chez Fulton, qui pleure, elle pleure, elle pleure, d'ailleurs, une chanson avec qu'elle pleure, je ne me rappelle plus trop, elle pleure, bon, elle pleure. Alors, j'ai trouvé en partie la source du problème, c'est le petit galet presseur, ici, la petite machin, la petite languette, qui était vraiment, vraiment, vraiment trop, qui a appuyé vraiment trop fort sur le chemin de bande, là, le petit galet chemin de bande, ici. Et on va regarder, ça doit tourner. Je vais regarder si ça tourne. Pas bien ce que je suis en train de faire, là, je prends un tournevis, je ne sais même pas s'il est monté. Il ne faut pas faire ça. On ne sait jamais. Là, on n'est pas près des têtes, mais quand même, ce n'est pas la peine, il faut prendre un petit truc en plastique. Oui, ça, ça tourne bien, sans problème. Le galet tourne bien. En fait, il faut vérifier, quand il y a une machine comme ça, que ce soit un magnéto, n'importe quoi, qui pleure, il faut vérifier tout le chemin de bande. Déjà, si le chemin de bande est bon, si la bande passe bien, voilà, par exemple, là, si la bande est bien centrée par rapport au guide qui est ici, celui-là aussi, les petites vis pour régler, là, ça va. Il faut que l'axe de cabestan soit très propre. Donc, alors, là, ce que je vais faire, c'est avec les mains propres. Il ne faut pas avoir mangé des frites avant de faire ça. J'enlève la bande, là. Je vais prendre du nettoyant. Je le mets ici. Alors, ce nettoyant, là, c'est de l'alcool isopropylique, tout simplement. Vous achetez de l'alcool isopropylique. Il y a aussi un truc qui est très bien, c'est ce truc-là pour nettoyer les écrans. Ça ne laisse aucune trace, c'est un spray de nettoyage. Ça sent exactement pareil que l'alcool isopropylique. Alors, derrière, ce n'est pas marqué. C'est de l'alcool isopropylique, ça aussi, qu'il y a là-dedans. Donc, moi, j'ai ça, All Stop 3. C'est une vieille solution que j'avais pour les magnétos. Mais ça, ça se trouve dans n'importe quel supermarché pour nettoyer les têtes. C'est parfait. C'est d'alcool isopropylique. Ça sent exactement pareil que ça. C'est la même odeur. Alors, on nettoie bien. Alors, on met une petite goutte sur le chiffon. Puis, on nettoie bien. Il n'est pas très sale. Il n'est pas... On le fait tourner un peu. Voilà, pareil, je l'ai déjà fait. Donc, je ne vais pas vous le refaire. Mais il faut nettoyer le galet presseur correctement. Il faut que tout soit propre. Donc, en fait, c'est un nettoyage du chemin de bande. Vous pouvez aussi nettoyer les guides. Vous pouvez nettoyer les têtes. Voilà, quoi. Et toujours avec les mains propres. Voilà. Voilà, on nettoie bien tout ça. Que ça brille. Que ça brille. On remet la bande délicatement. Là, il est bien passé. Là, on la repasse entre le galet presseur et le cabestan. Voilà. Et on est bon. Là, on repasse bien derrière. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors, le cabestan, c'est ce petit axe-là ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est l'axe du moteur. Et le galet presseur, lui, vient presser la bande contre l'axe de cabestan. Donc, contre l'axe moteur. Et entraîne la bande. Je vais l'allumer. Oui, si je ne branche pas le secteur, ça ne va pas aller. Hop. Je l'allume. Donc, là, on voit bien que le moteur, l'axe de cabestan, se met à tourner. Et on tend bien la bande. On la tend comme ça, en poussant le petit levier à la main. Et normalement, tout va bien. Je ne vais pas encore vous la faire. Écoutez, je vais vous faire un test après. Je voudrais vérifier une chose. Parce que j'ai remarqué. Là, j'ai une cale de 1 mm. Et normalement, entre l'axe de cabestan et le galet presseur, on doit avoir 1,1 mm. Et là, quand je passe ma cale, je passe ma cale ici, là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça a du mal à passer. J'ai l'impression qu'on appuie trop. On appuie trop sur le... On est trop près. Il faut 1 mm. Alors, ils disent qu'on peut régler ça en faisant bouger le support. J'ai trouvé aussi une autre bêtise. C'est ces 3 vis-là qui étaient dévissées. Donc, je les ai revissées. Donc, j'ai détordu le tampon, là, pour le patin. Patin couffin. Patin. Le petit patin, là, ici, là, que vous voyez, là. Je l'ai détordu parce qu'il appuyait à mort sur la bande et ça freinait. Donc, ça pleure beaucoup moins. Ça pleure beaucoup moins qu'avant. On va voir si on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire régler le cabestan à 1 mm parce que là, on est vraiment trop près. on est vraiment trop près de l'axe de cabestan. Est-ce que je peux ? Alors, ouais, si je pousse par là, ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à gagner pas mal. Là, on est bien, là. Là, on a 1 mm. On a 1 mm. C'est 1 mm 1, normalement. C'est, je ne sais plus combien de 64e. 3,64, je crois, en plus. Qui donne... Donc, eux, ils disent 1 mm, mais en fait, c'est 1 mm 2, même. Si on convertit correctement. Donc, là, je suis à 1 mm. De toute façon, ils disent qu'ils convertissent à 1 mm. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. On va essayer comme ça. On va l'essayer, puis on va voir. Voilà. Donc, on va voir si ça pleure toujours autant. Normalement, ça ne doit plus pleurer beaucoup, de toute façon, en ayant réglé le... C'est un peu beau. Ça a toujours une petite tendance à pleurnicher un peu, cette bécane-là. C'est comme les complexes, c'est pareil. Je veux dire, vu que c'est... C'est très sommaire, comme... Je vais voir si je peux pas avoir un résultat un peu meilleur en enlevant 0,1 mm ici, là. Donc, là, j'ai refait le réglage. Je vais essayer de me mettre entre les deux pour voir. Mais bon... Ça, c'est pareil. C'est un réglage un peu à la con parce que ce sont des vis à tête fraisée. Donc, ça a tendance à se remettre dans le lit du fraisage, quoi. Donc, ils disent de régler sur la notice, de régler par là. Oui, mais bon, ils sont gentils, mais... Bon, on va se faire un petit test de la Fulltone en situation. Ça a l'air de bien marcher, quand même, hein. Malgré tous ces problèmes mécaniques. Je vais vous faire écouter. Jean, j'ai sur le Tascam. Donc, Strat, Fulltone, j'ai goût direct. Il n'y a pas d'autres effets. Là, je suis en écho rapide avec répétition. C'est parti. Je coupe les répétitions d'écho, donc là on va se retrouver quasiment avec un délai, un délai très court. Là on tourne très vite, on est sur la vitesse maximum, je rallonge l'écho. C'est marrant, là j'ai la répétition d'écho un peu trop longue. On va baisser le délai, le temps de délai, c'est-à-dire que je bougeais la tête carrément de l'autre côté. La bande a un petit pet, c'est pour ça qu'à cet endroit-là, ça merde. Sans répétition. On va se mettre au milieu. On va baisser le délai, c'est pour ça qu'à cet endroit-là. On va baisser le délai, c'est pour ça qu'à cet endroit-là. On va baisser le délai, c'est pour ça qu'à cet endroit-là. On va baisser le délai, c'est pour ça qu'à cet endroit-là. On va baisser le délai, c'est pour ça qu'à cet endroit-là. Bon, alors qu'est-ce que j'en pense de tout ça en conclusion ? Moi, je veux dire, c'est mieux que rien. Le problème qu'on a avec les chambres déco... Je vais peut-être les mettre là parce que je ne sais pas si je suis bien canard. avec les chambres déco, c'est que ces vieilles grand-mères, la Roland qui est en dessous, sont fabuleuses. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais le problème, c'est que c'est une fiabilité toute relative. Parce que, alors, mécaniquement, c'est excellent en fiabilité. Électroniquement, les condensateurs qui vieillissent et tout, et puis il y en a à changer un paquet. On pourrait les refaire entièrement à neuf. Mais là, il y aurait deux jours de boulot, quoi. Moi, je préfère... Alors bon, j'essaie de me mettre à la place d'un utilisateur. Est-ce que je prends le risque d'acheter 1300 euros une RE301 en bon état, mais tout en sachant qu'elle peut tomber en panne du jour au lendemain ? Ou est-ce que j'achète une Fulltone qui, elle, est fiable au niveau électronique, mais qui a une mécanique très approximative, on va dire, pour être gentil ? Sachant que je vais quand même être tranquille avec la Fulltone, mais que je n'aurai certainement pas les possibilités, ni le son d'ailleurs, de la Roland, la 301. Ceci dit, elle a quand même un son qui est sympa. Mais elle n'a pas de... On va dire... Moi, je n'aime pas le terme Mojo, mais on va dire qu'elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas quelque chose qui fait que les poils s'irissent. Alors que quand on branche la 301, waouh, des fois, par moment, on se dit « Oh, mais c'est magique ! » Alors que là-dedans, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de magie. Ceci dit, ça marche quand même très bien et c'est sympa. Je trouve, alors là, je vais faire une remarque générale. Moi, j'ai l'accès fixe, la version 2 XL+, j'ai des plugins de simulation de chambre déco à lampe et à bande. Franchement, ça ne vaut pas le son direct, le vrai son. On n'y est pas encore au niveau de la simulation. Ça fait illusion quand on écoute ça sur YouTube, quand on écoute ça en MP3, on ne verra pas trop. Mais franchement, quand on l'a en vrai dans les oreilles avec un bon ampli et une bonne guitare, il n'y a pas photo. Ça porte quand même, c'est un son qui porte, surtout la Roland ou les Dunacorte, la Clempte, etc. La Fulltone se défend bien quelque part. Mais bon, c'est le système mécanique, le système à cassette, moi, je ne le trouve pas formidable. S'il est là, il marche, on ne les touche plus. On croise les doigts pour la mécanique, pour l'électronique, je n'ai pas de doute. L'électronique est très bien faite à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le problème, bon, quand on voit, par exemple, la Roland, le moteur. Le moteur, c'est un Mastar comme ça, ça peut traîner un camion. Là, le moteur qu'il y a dans la Fulltone, c'est un tout petit moteur, à mon avis, c'est un moteur, ils ont rajouté un volant d'inertie dessus, apparemment. Mais c'est un petit moteur de HD, de disque dur. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, au premier frottement de cassette, si le galet presseur s'use un petit peu, s'il est sale, etc., tout de suite, ça se met à pleurer. C'est le problème. De toute façon, aussi bien l'option vintage que l'option neuve Fulltone, il y a des inconvénients sur les deux systèmes. C'est exactement l'inverse, d'ailleurs. Inconvénients mécaniques sur la Fulltone et inconvénients électroniques sur les vintage. Je ne sais pas. Moi, franchement, je ne sais pas ce que je ferais. Probablement que j'irais sur une Fulltone si je n'avais pas beaucoup de fric et si je n'étais pas sûr de moi. Enfin, si je ne savais pas réparer ces bécanes-là. Si j'avais un bon technicien dans le coin et que je n'ai pas peur de dépenser un peu d'argent, je prendrais une Roland. Voilà. Il faut voir un peu ce qu'on fait. Sachant qu'on n'aura pas le même résultat avec une Fulltone qu'avec une Roland. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Bon, la petite Fulltone. Moi, je crache un peu là-dessus parce que moi, je sais que quand j'étais jeune, les écoplex, je ne voulais pas les dépanner parce que c'est toujours la merde du mécanique, ils ont fait la même chose. Ils auraient copié les écoplex. Enfin, ils ont copié les écoplex. Mais ils l'auraient copié intelligemment. J'aurais dit bravo. Quitte à la vente 100 ou 200 € de plus. Parce qu'elle est quand même à 1 000 €, là. Bon, ben, ils la faisaient à 1 200, 1 300. C'est-à-dire le prix d'une Roland. Mais ils faisaient un truc mécaniquement un peu plus travaillé. Là, ça valait le coup. Parce que le problème, c'est qu'en chambre d'écho à bande, on n'a pas beaucoup de choix. On a des trucs à cassette. Mais alors, oubliez les trucs à cassette. Ça souffle comme des... Enfin, la petite cassette. Ça souffle et puis c'est pas fiable. Bon, ça peut toujours amuser. Certains vont dire, ouais, ça marche très bien. Oui, bon, d'accord, mais c'est pas trop, quelque part. Euh... Oui, on n'a pas beaucoup de choix, quoi. Donc là, il y avait une carte à jouer, Fulltone. Il pouvait modifier, mettre un moteur un peu plus gros, faire un chemin de bande un peu plus intelligent, un système de régulation de vitesse un peu plus intelligent, mécaniquement. Et puis, c'était très bien, quoi. Il faisait un truc, il faisait un truc super. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se laisseraient arracher. Même avec 300 euros de plus. Quand on balance 1000 euros, on n'est pas à 300 euros près. Voilà, voilà, moi, ce que j'en pense. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage qu'ils aient copié les complexes au niveau mécanique sans l'améliorer un peu. Voilà. Voilà, vous avez mon avis. Ben, à la prochaine. La prochaine réparation, ce sera un Tascan 248, je crois. 248, 8 pistes, cassette qui est en panne. On faisait nos démos là-dessus dans les années 80, 90. Et puis, on trouvait ça génial. Bon, on verra ça. Allez, bye !